et bien salut à tous c'est dodo info j'espère que vous avez bien mais en tout cas ça va nickel et aujourd'hui on se trouve pour la deuxième vidéo de cette année 2017 donc pour les gens qui n'ont pas vu la première vidéo de cette année 2017 je leur souhaite une très bonne année à vous tous aujourd'hui nous allons découvrir le Takara Wedge Bridge DMS 225 donc le Wedge Bridge je me suis trompé donc je l'ai testé avant de faire la vidéo j'étais trop pressé pour le tester donc je l'ai fait et donc dans cette vidéo on va voir un peu tout ce qu'il y a dans ce drone à quoi sert les fonctionnalités où c'est les boutons où c'est qu'on appuie tout ça et dans une autre vidéo on fera des tests des drones on fera des plans vidéo et j'espère que ça vous plaira sur ce c'est parti pour découvrir le drone Takara Wedge Bridge DMS 225 donc dans un premier temps on va commencer avec le tout premier drone donc le Takara Wedge Bridge DMS 225 donc c'est le premier drone qu'on va parler dans cette vidéo et ensuite on va parler du Takara MiniBear DMS 50 un drone aussi qui est offert dans la boîte des deux drones on va commencer sans plus entendre par le DMS 225 donc ce DMS 225 il est équipé de 4 gyroscopes donc les 4 gyroscopes c'est les 4 hélices donc si vous achetez ce drone pensez bien à mettre les 4 pieds sous le drone donc ça permet vraiment à bien décoller et à bien atterrir et aussi si vous voulez fixer une caméra au final les pieds sont obligatoires donc en parlant de caméras sous ce drone on a un accessoire qui permet de fixer ses caméras universelles donc que ce soit de chez GoPro, PNJ, Takara donc à peu près toutes les caméras de sport vous l'avez deviné parce que le petit accessoire c'est plutôt pour fixer les caméras de sport pas pour fixer des Canon ou des Nikon c'est vraiment trop lourd ça donc voilà vous fixez toutes vos caméras sport là dessous sur ce petit accessoire par contre ce qui n'est pas fourni c'est le petit écrou pour visser la vis dessus voilà ça c'est bien dommage parce que vraiment pour cette petite pièce c'est bien dommage qu'ils ne la fournissent pas avec le drone donc on continue toujours sous le drone donc on a un bouton marche arrêt donc ça permet d'allumer ou d'éteindre le drone donc jusqu'à là je pense que je ne vous apprends rien ensuite nous avons l'entrée plug dont l'entrée 3,5 mm donc c'est une entrée jack, c'est pas fait pour brancher de la musique c'est juste fait pour brancher votre caméra de chez Takara vous branchez votre caméra au drone en jack en 3,5 mm et comme ça que sur votre télécommande de votre drone vous appuyez sur par exemple pour prendre une photo votre caméra qui sera connectée avec le drone prendra une photo si vous appuyez sur le bouton prendre une vidéo ça prendra une vidéo aussi donc ici nous retrouvons 4 lumières qui nous permettent de savoir le sens du drone et aussi de savoir quand le drone n'a plus de batterie donc ici nous retrouvons la télécommande qui nous permet de faire des rotations avec le drone choisir la vitesse, avancer ou reculer aller à droite à gauche ajuster aussi les trims, ça c'est très important quand on achète le drone de bien ajuster les trims pour bien voler et prendre des photos et des vidéos donc on a 4 hélices fournies avec le drone donc faites la présentation si vous venez à changer une hélice vérifiez bien parce que sur une hélice il y a un code et sur le drone aussi il y a un code avec 2B ou A2 voilà vraiment respectez ces codes parce que sinon si vous inversez les hélices ça va mal aller pour le vol donc ici on retrouve une batterie de 2000 mAh donc avec une autonomie annoncée de 13 à 15 minutes en vol vraiment doux après si vous commencez à faire des vols un peu violents vous allez tenir 10 minutes donc ici on a une pochette avec un tournevis, quelques vis de rechange et des caches donc les caches correspondent aux protèges hélice que j'ai fixé moi sur le drone donc j'ai retiré les caches et j'ai mis les protèges hélice et pensez bien garder les caches parce que si vous venez à revendre le drone ça sera mieux de retirer les caches pour mieux embarquer le drone dans une valise donc là on a deux petits livres donc un qui permet de s'inscrire sur le site de chez Takara et l'autre qui nous montre comment piloter le drone, comment ajuster les trims donc maintenant on passe au mini-beard sur le DMS 50 donc c'est pareil que le DMS 225, il a 4 gyroscopes donc on retrouve le bouton marche-arrêt et aussi on retrouve la prise pour recharger le drone donc là c'est la même télécommande que le DMS 225 sauf qu'il n'y a pas le bouton pour prendre des photos, des vidéos et aussi choisir la vitesse et ici nous avons un sachet avec 4 hélices de rechambre et dernièrement les bouquins et voilà les amis c'est déjà la fin de cette vidéo donc vraiment restez connectés aussi sur la chaîne parce que le drone, le mini-beard j'essayerai de le faire gagner sur un concours sur la chaîne YouTube donc vraiment ce serait un très beau cadeau déjà pour commencer j'ai aussi oublié de dire dans la vidéo que le mini-beard avait une autonomie de 5 minutes donc vraiment c'est vraiment un petit drone on va pas avoir une autonomie de 10 minutes avec ce petit drone vraiment on a une autonomie de 5 minutes et vraiment on peut le manipuler très facilement il faut juste bien ajuster les trims c'est ça le plus compliqué et aussi sur ce restez très bien aussi connectés sur la chaîne YouTube parce qu'il y a une très 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 grosse vidéo qui arrive c'est vraiment ma plus grosse vidéo de tout ce que j'ai fait c'est aussi le truc qui m'a coûté vraiment le plus cher donc voilà je vous en dis pas plus restez connectés sur la chaîne vous le verrez sur ce les amis n'hésitez pas à vous abonner liker, commenter et partager cette vidéo et on se retrouve dans une prochaine vidéo les amis et je vous dis salut et si vous êtes impatient de ne pas rater la plus grande vidéo cliquez sur la petite cloche en bas de s'abonner 6